et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'un jeu qui défonce tout alors tendez l'oreille parce que l'ost a des glingues mais avant qu'on se lance direct je vous montre vite fait la roadmap pour vous dire bah que le jeu est en early access avec rajout de multiplayers multi joueurs pardon de l'histoire et des cinématiques des conneries des ennemis des trucs des armes des conneries de ceci dès cela plein de choses continuons j'ai changé un poil le micro pour pas que vous entendiez sur le clavier donc j'espère que ça ira vous me dites vous me faites vos retours et qu'est ce que c'est que ce jeu et pourquoi il a un titre enfin la vidéo a un titre qui pourra faire putaclic mais que je pense totalement en fait c'est un roguelite fps donc déjà roguelite ça marche de ouf sur steam sur youtube etc fps basse et les jeux les plus streamer clairement la direction artistique est très classe ça fait très borderlands et la musique écoutez moi ce cette vibe super nes cette vibe non même pas cette vibe mega drive alors dans le jeu vous ramassez en haut à droite comme on le voit des clés à molette on va dire qui servent à améliorer des choses roguelite alors oui que des clés à molette pas de boulons pas de scie vous faites des trucs avec des clés à molette c'est tout démerdez vous j'en sais rien vous pouvez avoir de quoi avoir relancé quand vous choper des armes à voir des stats quand vous prenez des niveaux parce que oui vous allez voir il ya des niveaux avoir plus d'armes que les armes et des bonus avoir des gadgets ça je vais vous montrer tout de suite voilà les gadgets c'est un équipement à la base 0 on peut en avoir ensuite un et la deux peut-être plus j'en sais rien et quatre classes on va prendre la première pour commencer la plus simple avec une bulle histoire de se protéger histoire de rester un peu classique et vous voyez à quoi ça ressemble et bah écoutez on est parti tout simplement donc gardez à l'esprit que les access il ya des choses qui vont changer notamment les stats que je vais vous présenter tout de suite voyez qu'en bas à gauche on a des chiffres de couleurs c'est des stats quand vous prenez une arme comme ceci ça ce n'est absolument pas les raretés c'est seulement les couleurs plus la stat est boostée plus l'arbre de la même couleur va faire mal évidemment glande ma shotgun voilà et on est parti et sinon là la dernière stat la stat je ne sais pas violette dirons nous a sert à améliorer le robot donc lui ce bouclier là qui protège des dégâts voilà et la mandale donc la droite qu'ils appellent une mandale littéralement seront boostés si vous booster la stat violette la stat verte en plus des armes bas des armes vertes évidemment boost les dégâts critiques donc c'est une stat qui est toujours cool de booster sinon le jeu est donc un fast fps donc quake doom tout ça à bouger manger bouger oh le john beam ça vous fait penser à zaria d'overwatch oui c'est possible le jeu reprend à mon avis des trucs d'overwatch dans dans certaines animations un peu dans le game feel aussi est ce que c'est grave je ne crois pas parce que le game feel d'overwatch est quand même très bien foutu ça reste très agréable à jouer même sans être un pro tu peux switcher merci mais il ya un truc c'est que vous voyez déjà cette arme quand je tire à droite du viseur vous avez une espèce de bar qui se remplit barre de surchauffe et quand les plaines voilà mais il ya un truc en fait qui fait vraiment tout le sel en plus de jeu durant plus du reste bon vous avez la course est bien foutu avec les petits effets de lignes de vitesse vous avez une glissade sur le rajouter mais surtout regardez les balles là j'ai huit balles ok donc six balles je change d'armes je fais ma vie blablabla je retourne sur la première une balle les balles enfin les armes à partir au moment où un reste dans votre étui pendant quelques secondes on va pas jouer de shotgun quand même rejouer ça un peu juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble c'est un sniper que j'aime pas en plus mais c'est pas grave ok les armes à partir au moment où il reste un certain temps de votre étui se recharge automatiquement est aussi stupide qu'un truc aussi simple puisse paraître ça change la vie à mort alors excusez moi j'ai pas joué un ps depuis longtemps et j'ai jamais été un pro donc si vous voyez pas gothaga c'est normal on a chopé une autre arme qui est qui est de la merde que je n'aime pas mais donc aussi stupide que puisse paraître le simple fait de changer d'armes comme ça et de faire que ça bah que ça redonne vos munitions ça remplit aux munitions ça dynamise le truc à mort parce que vous pouvez vraiment en jouer d'un type d'armes à l'autre switcher à si la molette de la souris fait pas de la merde et ne jamais vous arrêter en fait en plus vous pouvez rajouter la droite et le seul truc qui manque un doom un quake un truc comme ça pour que ça soit de l'action non stop c'est que des fois faut recharger parce qu'à force de défourailler vous avez plus de balles et ben là non il vous suffit de switcher et si vous avez peur de tirer trop vite vous pouvez même passer sur une troisième arme bon ça c'est un gadget mais il ya un gadget qui vous fait équiper trois arbres là je vais essayer des armes différentes je vais vous montrer des trucs qui sont pas spécialement la meilleure façon de jouer mais c'est pas grave c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait mais le gameplay est fou aussi stupide que ça puisse paraître ça dynamise à mort le truc si on commence à faire des roulades en plus c'est assez fou parce que c'est très simple mais ça rend super bien et c'est vraiment 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 très agréable tu meurs merci à jouer vous avez donc en plus les niveaux qui vous donne un bonus passif de dégâts et de vie et des stats là c'est un truc que j'ai débloqué les stats mais des compétences que vous avez à chaque fois vous prenez un niveau oh ça c'est toujours bien mais il faut des armes à refroidissement ça c'est marrant ah ça c'est drôle ça voilà plus de cadence de tir plus de tout ça que vous êtes dans la bulle les armes à courte portée ça pourrait être bien pour les pompes marteau bonk voilà les armes sont maintenant améliorées par votre stat la plus haute donc maintenant vous en foutez des stats en bas peu importe l'arme sur laquelle vous tombez elle dépendra de votre stat la plus haute ça sera toujours des armes random c'est à dire que les armes la stat jaune à la base c'est les armes de bourrin bon et ben là si vous choper un sniper qui normalement vient de la stat verte il sera de la stat jaune on va prendre ça voilà ça c'est jaune normalement c'est un lance patate et ben là du coup il est tombé en vert simplement parce que le jeu a décidé que c'était la stat verte que j'avais le plus haut alors que bon bah les deux sont pareils et ça va permettre de se focus sur la stat violette qui booste le robot simplement tout en ayant toutes les armes bien booster parce que la stat violette sera la plus haute meurt la glissade du garagiste et vous voyez que vous n'avez jamais besoin de faire autre chose que tirer en fait et ça rend super bien ça donne un gameplay très nerveux il vous a même pas montré encore les conneries à la mario parce que vous pouvez sauter sur la tronche des ennemis est-ce qu'on continue bah oui du coup on va continuer de booster le jaune j'aurais bien aimé booster le violet mais bon écoutez ah j'entends j'entends ça voilà ça c'est une ressource d'xp oh oui ah 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 ok vous montrer des trucs c'est bien il faut pas que je me fasse défoncer pour autant donc excusez moi je disais je disais on peut sauter sur la tête des ennemis pour les tuer voilà vous voyez ça lui fait mal et ça l'assomme c'est difficile à utiliser en gameplay vraiment pur je vais pas vous mentir mais ça permet de bah de continuer de bruit en fait parce que vous avez un ennemi vous vous inquiétez pas vous faites ah c'est pas grave bank hop là et vous continuez elle vous inquiétez par contre espèce de toile que je viens de défoncer là parce que ça c'est dangereux c'est l'espèce de truc violet qui tombait et qui faisait que j'étais stun est-ce qu'on va ouais on va garder ces deux armes c'est deux armes de courte portée et on est parti sur le jaune en stats donc du coup et booster les armes de courte portée sera peut-être pas mal parce que c'est moi c'est que des armes vraiment qui tire pas loin les armes ont bien sûr des stats et ce qui s'appelle communément des affixes on va prendre ça juste sur les montrées les affixes c'est donc cette cette arme à faire 10% dégâts en plus si l'ennemi est électrifié etc vous avez électrification et gènes bon c'est du classique mais c'est pas grave ça marche je vais essayer d'y penser quand je tomberai sur notre arme histoire juste de vous montrer à quoi ça ressemble ça vous voyez c'est un akia classique avec lance patate bon c'est pas grave c'est histoire de vraiment vous montrer des trucs différents c'est clairement pas l'arme que je préfère sinon sur la map il ya un truc je vous montrerai quand on y sera vous voyez là quasiment plus de balles il faudrait recharger il faudrait se tourner il faudrait ici il faudrait ça vous jetez vos patates vous passez sur votre arme vous tirez bonc de balle hop là et même vous arrivez proche parce que vous rapprochez l'ennemi pour utiliser votre fuitiapon bah du coup vous portez vous posez votre ak vous passez sur autre chose qu'est ce que c'est ça canon élémentaire excusez-moi la portée du ak c'est pas ça donc on voit que les armes ont un niveau le level 2 avec les petites étoiles de base c'est une arme de démolition bon là ça tombe bien mais elle serait tout de démolition de toute façon on a les dégâts la cadence de tir la portée si ça fait décrite le type refroidissement au chargeur et les affixes il ya donc en dessous change les dégâts infligés de froid à foudre donc ça ça va faire des gâts de foudre et ça ça fait des dégâts de froid là nous avons un on va appeler ça un chemin vert faute de meilleurs termes qu'est ce qu'on a déjà comme arme voilà voyez sur la carte il ya une espèce de partie du chemin qui est verte c'est un petit secret enfin pas vraiment un secret mais un truc planqué qu'on ne peut pas atteindre au début de mourir puis je passe sur d'autres armes c'est juste pour vous montrer différents gameplay là en plus on peut se permettre donc on s'en prie pas ça de base vous pouvez pas y aller vous voyez c'est trop même avec un double saut ça ne marche pas là il ya un chemin donc je passe pour un coup mais c'est plus tard c'est là bas là bas vous pourrez pas y aller mais en avançant dans le jeu on débloque des trucs et on peut ensuite y aller ça refroidit enfin ça chauffe très vite c'est pas méga précis ça je sais que je suis pas un pro de la snipe mais quand même alors normalement il faut un troisième saut il faut se mettre là il faut se mettre ci il faut se mettre ça j'ai débloqué un autre gadget qui fait que lorsqu'on s'accroupit on tape un super saut et donc ça nous permet d'aller là où on a un bot qui nous rend de la vie une arme le junk beam j'adore et ça on va prendre on s'en fout et on a un level je vais vous montrer un boss on va booster ça je crois il y en a parocell c'est plus de vie ça pourrait toujours être bien excusez moi j'attends quand on va prendre ça histoire que nos arts en fasse encore plus mal et qu'on booste cette stat il y a deux chemins on va prendre celui là donc les niveaux sont découpés d'une certaine façon est ce qu'on a vu là non on a pas vu chaque zone en fait est coupé en deux vous allez voir aïe j'aime vraiment pas cette saloperie de tourelle ah oui on tire quand même plus vite ce qu'on est sous la bulle effectivement la compétence qu'on a appris tout à l'heure bah c'est ça vous voyez là la zone est coupée en deux et si on va là dedans on arrivera dans une zone un peu spéciale on va tout visiter simplement pour le bas déjà parce que rapporté tuer les ennemis donne des cellules c'est les trucs bleu ou vert vert c'est la vie en bleu c'est l'xp oui c'est encore une fois c'est très aria ça mais c'est pas grave l'arme à chaud passer sur autre chose par contre j'ai deux armes à très longue portée là besoin de recharger le sniper non voilà alors vous voulez aria et ben maintenant vous avez l'autre technique de zaria voilà donc là on est en mode full zaria j'avoue que ça fait un peu copier est ce que c'est grave je ne pense pas est ce que j'aimerais des autres armes oui parce que pour l'instant il ya des trucs plus ou moins classique je peux vous assurer qu'il ya des bordels qui n'ont rien de classique est ce que vous avez déjà lancé des six sauteuses qui rebondissent sur les murs si vous avez joué à tu rock oui et là vous voyez qu'il ya un chemin jaune sur la carte et ça c'est chaque zone en fait on a un comme ça donc c'est pareil c'est là où il ya une arme planquée oh des me call of duty regardez des lancés tout tôt c'est oui c'est logiquement ça nécessite de la précision donc chaque chemin jaune va être un endroit où vous aurez une espèce de puzzle à la con avec au bout des clés à molette des stats merci et des armes dual blast de b2 vous pouvez on va prendre ça c'est ça c'est enzo voilà non c'est pas copié si vous dites bon on pourra explorer ça pour finir ce cas là mais on veut montrer boss et puis on verra si vous en voulez plus ou pas en tout cas il ya un truc sûr c'est que quand je vais sortir en early access enfin quand il va sortir de early access pardon vous en aurez plus je suis en train de recevoir ce qu'il faut pour la cam et c'est que je vais bientôt réussir à brancher si seulement j'arrive à avoir un minimum de place sur le bureau et parce que ça c'est un jeu que je veux streamer en fait vraiment je sais pas si je vais réussir à rester assez concentré pour proposer un gameplay qui ressemble à quelque chose parce que bon je suis pas un pro déjà des fps et des fast fps bah peut-être plus que les fps multi en fait mais comme vous le voyez bon c'est pas c'est pas la folie en termes de précision c'est pas ça quoi j'ai pas l'aime d'un joueur esport pas déconner mais bon ça peut je vais pas aller jusqu'à dire que c'est chill mais ça nécessite pas un skill lunaire non plus enfin j'en sais rien donc je pense qu'en stream ça doit être cool mais ça bah en parlant de je faisais la blague avec botaga tout à l'heure mais bon un mec comme lui un jeu comme ça c'est parfait quoi il peut streamer pendant des milliers d'heures dessus ça c'est junkrat vous lancez des mines et si vous appuyez sur le clic droit elles explosent voilà si vous appuyez sur rien elles finissent par exploser tout seul si vous faites un clic droit voilà elles explosent c'est pas un gameplay désagréable junkrat j'aime bien ne serait ce parce qu'il faut savoir jouer pour jouer junkrat mais c'est pas la peine de savoir tirer ou alors faut savoir jouer au flipper on va prendre on s'en fout vas-y donne alors premier boss il ya plusieurs boss par on va pas dire étage mais zone là eh ben on a la taupe et on est je sais pas trop les mines si c'est un bon plan c'est pas trop c'est a pède quand il va sous terre ou pas on va simplement faire ça en point fègle me semble que ses yeux parce qu'il y a donc un d'endroit pour faire des coups critiques. Oupou, bubulle. Buble et mandale. Buble et mandale sont sur un bateau. Buble tombaleau. C'est assez facile. Allez, parmi toi. Le game design de jeu est bien foutu. Les zones sont bien foutues. Donc le level design aussi. C'est simple, mais il marche, c'est pas le problème. Après, près de 14 heures de jeu, j'ai pas vraiment... J'ai pas vu de répétition. La première salle, on va dire, de chaque zone, c'est la même en termes d'architecture. En termes d'ennemis, j'ai pas fait gaffe. Et c'est tout. Donc à partir de là, je pense pas qu'il y ait de la répétition. En sachant que c'est un hurlé access et que donc, y'a pas encore tout, bien sûr. L'OST défonce. Par contre, la molette de ma souris est défoncée aussi parce que des fois, j'appuie et ça ne change pas d'arme. Enfin, ça fait deux tours, en fait. Donc ça change deux fois. Ce qui m'arrange énormément. Y'a, tout est bien. À part ce shader dégueulasse. Je sais pas ce que c'est, ce shader. On dirait du 120p, mais c'est pas grave ça. Euh, ouf. Ça fait quand même beaucoup de dégâts, ça. Bon, on fait pas de gel ou d'électrocution, mais dans l'absolu, ça peut venir dans l'avenir. Et donc, et ben, écoutez, voilà pour une vidéo de présentation. En sachant que je vais vous passer ça. Voilà. Et que là, c'était la première zone. Ou les deux premières zones, si vous voulez. On s'en fout. Ouh. Je vais mettre banque du robot. Slap, date basse, la canasse. Ouais. T'importe. Et en sachant que donc, c'était les deux premières zones et que là, bon, bah voilà, en même temps que je fais l'autre haut, on va dire, je vous montre ça. Ou vous allez voir que c'est plus vénère. Ah tiens, c'est pas les mêmes ennemis que d'habitude, ça, bon, bah peut-être qu'elles ne sont pas forcément, forcément semblables d'une zone à l'autre. Enfin, d'une partie à l'autre, en fait. Les premières pièces de chaque zone. Quand vous avez des ennemis qui commencent à vous balancer des barres plutôt que des balles, ça commence à être un peu plus compliqué. Alors, oui, j'ai du mal à m'arrêter. C'est simplement parce que j'aime le jeu. C'est pas... Voilà. Je peux pas mentir et vous dire oui, nanani, nanana, machin. Quand je teste un jeu ou quand je vous montre un truc, c'est que j'en ai envie. Y'a pas d'histoire de... Bah, y'a pas d'histoire de rien du tout, quoi. Je montre ce que je veux quand j'en ai envie. Et clairement, j'aime ce jeu, beaucoup trop. Donc, et ben, c'était un plaisir de vous le présenter. Comme vous le voyez, là, ça commence un petit peu à se vénère, alors qu'on a des armes qui sont pourtant pas rapides, etc. Ouais, un minigun ! Ça y est ! C'est parti ! Et donc, c'est là que ça commence à être drôle, quoi. Parce que depuis le début, vous croyez que c'était un peu sauvage, un peu ce que vous voulez. Non ! C'était calme ! Voilà, c'est maintenant qu'on commence à se marrer. Donc, oui, les autres niveaux sont évidemment pires que le premier. Donc, c'est toujours un plaisir d'avancer de plus en plus. J'ai fini le jeu une fois, bien que je sois les trois fois au boss de fin. Qui reste, pour l'instant, assez faisable. Vous avez trois chemins possibles à chaque zone. À split, en fait, si vous voulez, entre trois zones. Donc, il y a encore pas mal de choses à débloquer, à explorer. Je n'ai qu'une clé sur les six portes. Donc, il reste beaucoup de choses à faire. Et pourtant, je ne m'ennuie pas. Donc, il va y avoir encore beaucoup de boulot. Beaucoup de choses à vivre dans l'Early Access. Et je n'en doute pas beaucoup de choses lors de la sortie finale du jeu. et ça sera avec plaisir que j'en ferai plus. J'espère que vous serez là pour le suivre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.